Bonjour à tous et bienvenue au Street Fighter V Showdown ! Je les ai super bien briefés ! Merci les gars, vous êtes sans sas ! Extraordinaire, merci ! Bonjour à tous et bienvenue dans la soirée de lancement, les deux jours même de lancement de Street Fighter V en partenariat avec Capcom. Nous allons vous présenter en exclusivité le dernier jeu de combat de Capcom Street Fighter V qui va être donc présenté ici en direct et en public sur deux journées très particulières, déterminées et on va dire à thème chacune. Aujourd'hui, durant cette première journée, nous allons vous faire une présentation du jeu et des persos que vous avez choisis et sélectionnés. En effet, vous avez été plus de 3000 votants à choisir les persos que vous vouliez absolument voir dans cette soirée du Street Fighter V Showdown. Les persos sont là, il s'agit de Karine, Pang, Laura, Rachid, Ryu, Ken, Kami, Chun-Li. On retrouve quand même quatre des personnages extrêmement emblématiques, populaires. Mais ce qui est assez sympathique, c'est que vous avez surtout plébiscité pas mal de nouveaux, trois des nouveaux personnages et Karine qui est arrivée en tête des suffrages, un personnage dont, visiblement, vous voulez énormément connaître et savoir de quoi il retourne. Ce sera Evans qui viendra nous parler de ce personnage. Evans qui fait partie des huit joueurs invités pour ce Street Fighter V Showdown. Ils sont, alors je ne sais pas si on peut les voir dans la cage, regardez, tu peux sans aucun problème, regardez. Dans cette cage, on les a isolés dans une bulle, ils sont totalement hermétiquement protégés. La caméra de Lofty ne marche plus, d'accord. Ils sont protégés hermétiquement, hermaphrodiquement, c'est ça, hermaphrodiquement à l'intérieur. Donc, ils ne peuvent pas changer de sexe à l'intérieur de cette bulle et ils s'entraînent déjà pour essayer de remplir en tout cas leur défi. Car aujourd'hui, chacun de ces joueurs va affronter vous, ici, le public qui se trouve en ce samedi à ce Street Fighter V Showdown et tenter de ne pas perdre. Pour vous, le public, il y a tout à gagner. Pour vous qui regardez sur le stream, il y a tout à gagner puisque vous pouvez réagir à n'importe quel moment via le hashtag SF5Showdown. Sur ce hashtag et via vos tweets, à la fois votre activité et peut-être vos tweets populaires, vous aurez plusieurs lots à gagner. Il y aura bien entendu les classiques t-shirts, casquettes, etc. Mais des jeux Street Fighter V aussi à gagner et, me dit-on dans l'oreillette, éventuellement un lot peut-être un peu plus important qui fera probablement plaisir à pas mal de bons. Donc, n'hésitez pas à interagir. Cette première journée se veut être une journée assez communautaire. Cette journée, elle est pour vous, pour ceux qui ne connaissent éventuellement pas du tout le jeu de combat, pas du tout Street Fighter de manière générale ou Street Fighter V en particulier. N'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit sur le chat de Gaming Live TV1 ou sur le hashtag. On essaiera de remonter vos questions et d'y répondre avec les joueurs invités qui connaissent bien mieux les persos que moi, ici, en direct. Chaque joueur verra aussi une petite interview, il nous dira ce qu'il pense exactement à la fois du jeu, de l'avenir du jeu de combat et de la communauté des jeux de combat de manière générale. Voilà le programme de cette première journée. En deuxième journée, donc dimanche, ce sera demain à partir de 15h et des brouettes. On commence, on va dire, quand c'est prêt. Eh bien, ce sera la phase tournoi. Les huit joueurs vont vous proposer quatre défis qu'ils vont déterminer à l'avance, qui seront évidemment des défis avec enjeux, des enjeux assez importants. Suite à ces quatre défis, il y aura un tirage au sort qui répartira tous ces huit joueurs dans un tableau à élimination directe. Et là, c'est le Tenkashi Budokai. Tous les joueurs vont s'affronter, les uns à chaque fois en fonction du tableau dans lequel ils sont tombés, pour essayer de remporter l'un des premiers tournois sur Street Fighter V. Le tournoi de prélancement de ce Street Fighter V. Showdown a gagné une coupe d'Elo, etc. pour les vainqueurs de ce tournoi. Et si on a un peu de temps juste après le tournoi, peut-être, eh bien, aurez-vous la chance ou l'occasion de défier le vainqueur de ce tournoi. Voilà le programme, en tout cas, de ces deux journées de lancement de Street Fighter V. Je vois que ça s'agit et je pense que tous les joueurs sont plutôt prêts. On va donc pouvoir lancer immédiatement avec la première partie qui va constituer tout simplement les tutos de base de ce jeu. On va vous expliquer un peu comment le jeu fonctionne, comment Street Fighter fonctionne. Et ensuite, on enchaînera avec le tuto Karine. Est-ce que l'on peut m'apporter Evans ici sur le plateau ? Thierry Wonja, de son nom, venu des États-Unis, rapatrié en France pour pouvoir s'expatrier à son tour une nouvelle fois aux États-Unis. On dit qu'il aime beaucoup la France, mais qu'il aime encore plus les États-Unis. Qu'est-ce que tu dis ? Il a des lunettes ? Vas-y, dis-moi, qui ? Ben, Evans, il a des lunettes. C'est vrai, il a des lunettes. Ça le rend souvent plus fort. Vous avez des lunettes, vous aussi, monsieur. Êtes-vous plus fort ? Je suis plus fort que la mort. Ça fait vraiment très très fort. Mesdames et messieurs, applaudissements pour Evans. Ça va très très bien. Bonjour mon petit Thierry Wonja, comment est-ce que tu vas ? Déjà, ça fait super longtemps qu'on t'as pas vu ici en France sur le plateau. Alors, je t'ai quitté, on était dans des petites salles, des petites bourgades. Je te réinvite, on est dans un espèce d'immense truc comme ça. Ça va pas trop impressionné ? Ben si, attends, pas trop impressionné par la dimension que tu as pris et tout. Voilà, ce plateau et le professionnalisme de la chose. Plus soignant ! Mais non, plus sérieusement, ça fait plaisir d'être revenu. J'étais aux États-Unis pendant 18 mois et... Non, c'est cool, c'est cool de revenir, surtout avec un nouveau jeu, que j'ai commencé à pas mal doser, donc voilà, il y a quand même pas mal de choses que je peux apprendre. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ton profil parce que tu es un de ceux... Bon, tu avais un peu arrêté Street Fighter IV, mais tu avais commencé avec Street Fighter IV le jeu. Puis ensuite, donc, Street Fighter V vient de sortir, tu viens de t'y mettre aussi un tout petit peu. T'as l'expertise évidemment de quelqu'un qui a essayé de jouer à haut niveau sur Street Fighter IV et tu essaies, bon, tu appliques du coup cette expertise à Street Fighter V et tu nous diras si justement pour toi c'est facile, si c'est difficile, si c'est compliqué de s'y mettre avec des bases de Street Fighter IV et uniquement de Street Fighter IV. Et tu vas nous détailler le personnage de Karine. Alors pourquoi tu as choisi Karine ? Alors Karine, j'aime bien, enfin, je l'ai choisi déjà parce que j'aime bien son design, j'aime bien le personnage, j'aime bien un peu la personnalité du perso, tout simplement. Ensuite, niveau gameplay, c'est un gameplay que j'aime bien. Ça se joue beaucoup au sol, ça se joue beaucoup en zoning. Et puis, elle a Dereka. Elle a Dereka ! Où t'es dit ? Zareka ! Qui m'a permis de faire pas mal de choses sur Street Fighter, donc pourquoi pas... Allez, Dereka, ça a joué, ça a joué, ça a joué la gagne. Ça joue la gagne. Non, c'est un bon perso en plus, donc j'ai eu de la chance là-dessus. Très bien. Eh bien écoute, Evans, je te propose qu'on commence tout de suite. Tu vas t'installer côté Player 2 ici. Je vais aller côté Player 1. Je t'invite à brancer ton petit joujou. Alors dis-moi, avec quoi tu joues, toi, exactement ? Alors moi, je joue avec le Fightpad Génération 1. D'accord, de MatCadz. Ouais, je joue pas avec un stick. Enfin, j'ai toujours voulu jouer avec une manette, sauf qu'à l'époque, on jouait sur Xbox. D'accord. Et la manette Xbox, c'est un peu rigide. Enfin, la croix était un peu rigide, donc chercher une alternative et le Fightpad est... Et t'as par lui. Mais comment fais-tu pour jouer alors sur PlayStation 4 avec... J'ai l'adaptateur Brook. Ouais. Ça marche super bien. Enfin, il y a une mise à jour firmware à faire, etc. T'as un peu de bidouilles à faire, mais une fois que c'est fait. Ça marche parfaitement. Il n'y a pas de délai d'input, il n'y a pas de problème majeur. Ça coûte combien à peu près cet adaptateur-là ? 30€ si je me souviens bien. D'accord. 30€ pour externaliser ton matériel Xbox 360 vers la PS4. Vers la PS4, ouais. D'accord. Très, 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 très bien. On remercie d'ailleurs MatCadz qui nous a prêté mouulte stick pour que nous puissions doser, mais pour que vous aussi vous puissiez doser juste derrière. Il y a des TE2+, des TES+. Il y a tout ce qu'il faut en tout cas pour... Et leur nouveau Fightpad, tout ce qu'il faut pour doser de façon convenable. On va juste passer très rapidement. Alors, prends le deuxième compte. Ouais, mets-toi en tant qu'invité. Comme tu le sens, il y avait plein de comptes dans cette console-là. Voilà. Je vais faire rejouer. Dis-moi si est-ce que tu peux bouger. Alors, je vais retirer ce micro et passer en free hands, mon très cher Polo. Je ne peux pas bouger. Un, deux, un, deux, ouais. Ça va ? Tu m'entends Polo ? Impeccable ? Oui ? Non ? Polo est mort ? Oui ? C'est bon Polo, tu es mort ? Je vais jouer au jeu là. C'est un moment, un temps, j'ai peur. Non, non, elle est là, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Elle est là, elle est là. Parfait. Impeccable. Son montant, tout est bien. Donc, Street Fighter V. Un jeu qui, d'un point de vue design, quand même change pas mal avec Street Fighter IV. Certains disent que c'est assez différent. Tu en penses quoi, toi ? En général ? C'est vrai que c'est assez différent. Au départ, j'avais... On parle de design. Uniquement les persos. Il n'y a pas de graphique. Oui, en termes de design, c'est assez différent dans le sens où... Enfin, je ne sais pas, quand tu vois Ryu, déjà c'est une autre génération de... Enfin, chronologiquement parlant, c'est placé différemment. Mais même, en termes de design, c'est... Je ne sais pas, le feeling est différent quand tu vois les personnages bouger. Même l'impact des coups, etc. Non, c'est un jeu que je trouve différent, honnêtement. Après, il faut rentrer dans le détail sur... En matière de gameplay, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. Il y a toujours les basiques. Donc, Street Fighter, c'est un jeu de combat à 6 boutons. Il y a 3 niveaux de coups, 3 niveaux de points. Petit point, moyen point, gros point. Les points se trouvent historiquement sur les touches du haut, soit du pad, soit du clavier. Comme pour faire la même chose que votre corps. Tu as les points en haut et les coups de pied en bas. Petit pied, moyen pied, gros pied. Ce qui change vraiment fondamentalement par rapport à Street Fighter IV, c'est qu'ici, on ne différencie plus les coups de près des coups de loin. Les coups de près et les coups de loin sont exactement identiques. Donc, dès qu'on a un coup, on connaît sa propriété, quelle que soit la distance à laquelle on est du perso. Que je fasse le scène moyen point ici ou que je fasse le scène moyen point ici de Ryu, ça va être exactement le même. On a les coups debout, on a évidemment les coups baissés qui sont aussi indépendants de la distance. Et pour pallier à ce petit souci de manque de diversité de coups de près et de coups de loin, ils ont rajouté tout un tas de commandes intactes. Ainsi maintenant, on va pouvoir faire ce qui ressemblait au close gros pied de Ryu en faisant arrière gros pied. Il va toucher lui aussi deux hits. Il conserve le solar plexus comme ça. Il conserve son coup sur la tête, son overhead là-dessus, qui est fondamental. Les déplacements sont plus ou moins les mêmes, même si les dash sont sensément différents d'un point de vue à la fois des frame data et tout ça. En termes de propriétés, c'est complètement différent aussi. Deux fois avant, vous dashez en avant. Deux fois arrière, vous faites un backdash. Les backdash ont perdu pas mal de propriétés d'invincibilité, même totalement leurs propriétés d'invincibilité. Ils sont juste invincibles du coup aux normaux. Ils sont juste invincibles au shop et au shop spécial. Par contre, tous les normaux contre les backdash, on ne peut plus backdasher gratuitement dans ce jeu. C'est ça, ça fait counter-hit. Donc c'est vraiment très important de faire très attention à comment on backdash. Comment on se protège ? Tu sais protéger ton en jeu, tu n'es pas Will2Pack. Non, parce qu'en fait, ma manette n'est pas… Là, à ton avis, tu n'as pas dû prendre le bon compte. Vas-y, appuie-toi sur PlayStation à fond. Appuie-toi sur PlayStation à fond. Laisse PS à fond. Laisse le bouton PS à fond appuyer. Fais changer d'utilisateur. Fais changer d'utilisateur et utilise le deuxième compte. Donc celui de… Zabuza. Voilà, celui-là. Zabuza. Voilà, fais start. Et là, tu devrais pouvoir t'en sortir, non ? Non, je ne peux pas faire ça, c'est toi qui… Non ? Si, c'est moi qui sors, d'accord, ok. Je sors, vas-y, bouge. Merde. Ok, retourne. Bouge, vas-y, bouge, bouge. Ah, c'est bon. T'es sûr que ton adaptateur marche ? Non, c'est sûr. Voilà, impeccable. Nickel, nickel. Voilà, impeccable. Donc montre que tu as la garde. Parfait. Là, j'ai une garde. Donc là, tu en gardes basse, ok. La garde basse permet d'éviter tous les coups qui arrivent du milieu ou du bas. Tu vois, comme par exemple le bas moyen pied de Ryu, tu as un coup baissé. Par contre, si tu te relèves et que tu te protèges vers le haut, le bas moyen pied, lui, va te casser la garde. En revanche, si tu es protégé baissé, tu te protèges baissé, tous les coups sautés vont évidemment te casser la garde. Et certains coups, que l'on appelle les coups overhead, vont aussi pouvoir te casser la garde basse. C'est le cas de l'avant moyen point de Ryu. Lorsque tu es en garde, on peut aussi utiliser la choppe qui s'exécute petits points et petits pieds simultanément pour pouvoir ouvrir et tu as possibilité de déchoppe. Fais voir tes réflexes, il reste trois secondes. Ah, Evans ! Les réflexes de déchoppe. Je vais essayer de te rechopper. Donc, on peut empêcher les chops adverses si jamais on appuie sur la chope pile pour l'envoi. Voilà, parfait. Ça fait ce qu'on appelle un throw escape. Ça permet d'éviter de se faire choper et de repousser l'adversaire. Il y a deux types de chops. Voilà, la chope arrière ici et les chops avant, certaines fois des chops neutrales et des chops spéciales. Le jeu prévoit aussi, évidemment, d'ouvrir la garde vers le bas, vers le haut, mais aussi par derrière avec des coups qu'on appelle des coups cross up. En effet, par exemple, avec Ryu, si vous faites saut moyen pied, il y a le petit cross up qui s'affiche. Et vous allez donc toucher derrière. Et pour garder ça, il faut donc inverser sa garde. Voilà, Evans qui va juste essayer d'inverser la garde. Voilà, pour se protéger d'un coup cross up qui lui arrive derrière. Donc ça, c'est la base de la défense dans Street Fighter V. Vous avez ensuite les coups spéciaux qui sont assez classiques. Car avant, point, qui exécute le Hadoken. La manipulation du dragon. Donc avant, bas, diagonale avant, point, qui exécute le dragon. Sachez que les raccourcis existent encore par rapport à Street Fighter IV. Si je suis en position baissée et que je balaye le bas, je vais pouvoir quand même sortir un dragon. Donc les raccourcis existent encore dans le jeu. Le jeu dispose d'un petit buffer assez sympathique, c'est-à-dire une prise en compte des coups qui lui permet d'exécuter tout de même certains coups spéciaux, même après avoir fait un petit pas. Donc il y a une tolérance à l'emput qui est globalement assez bonne. Et ensuite, il y a le système de jeu. Donc comme vous pouvez voir, là actuellement, essayez de me taper pour gagner le rampe quand même. Histoire que je puisse montrer ce qu'il y a juste après. Voilà, comme ça, ça vous montre un peu les prémices de ce que risque de devenir le tuto Karine. Donc ensuite, il y a les barres. Vous avez la barre de vie qui se situe donc tout en haut. Là, celle qui est en train de descendre à vitesse grand V au fur et à mesure que je me fais bourrer par Evans. La barre qui se situe juste en dessous de la barre de vie, c'est la barre de stun lorsqu'elle est complète. Comme dans Street Fighter Surstrike, votre perso va tout simplement être dans les vagues, voilà, étourdis. Vous allez pouvoir lui rentrer un combo gratuit. Vous avez deux barres supplémentaires qui sont en barre. La barre dite de V qui est la barre de V Trigger qui va permettre d'exécuter deux choses très importantes, à savoir le V Trigger et le V Riversal du perso. On va parler de ce que c'est. Et la barre de Super, donc ici qui est noté CA, qui va permettre d'exécuter la super par perso. Par exemple, la super de Ryu, c'est deux quarts avant-point. On va aller faire le fameux Shinkua Dokken. J'ai tout balancé direct, mais maintenant je n'ai plus rien. Tape-moi un coup, comme ça je vais montrer un peu ce à quoi consiste le V Trigger. Donc ça, c'est la grande particularité de ce Street Fighter V. C'est que les persos disposent maintenant d'une fonction supplémentaire qui est unique à chaque personnage du jeu. Le V Skill. Avec Ryu, ça fait une sorte de pari. Si jamais Evans vient me taper dans ce V Skill, je vais faire pari de l'attaque. Voilà, sur une attaque sautée. Fais-moi une attaque sautée. Bam, voilà. Je vais parer l'attaque. Et juste après, je peux peut-être refaire une attaque sautée. Le punir, il ne peut pas avoir la garde juste derrière ça. Ça me permet de monter ma barre de V Trigger aussi. La barre de V Trigger va servir à faire des V Riversal. Si Evans me tape dans la garde, je peux le repousser avec un espèce de Break CD. Voilà, comme ça. Comme à la coffre. En faisant avant plus trois points, je vais utiliser la moitié de mon V Riversal. Et je vais pouvoir le repousser juste ici. Le V Skill, si jamais vous réussissez à le faire, charge votre barre de V. C'est important d'en réussir. Et une fois que votre V Skill est à fond, vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle votre Vertic Rigger. Il est unique aussi pour chaque perso, comme le V Skill. Vous appuyez sur gros points, gros pied en même temps. Là, vous passez en Mododa pour Ryu. Ryu gagne à la fois des Hadoken qui peuvent se charger et qui vont casser la garde si jamais vous restez en garde. Montez énormément le stun. La garde de Evans vient de sauter. Il a aussi un dragon beaucoup plus puissant, des dégâts qui sont limite abusés. Et surtout, ce qui est intéressant avec ce système, c'est qu'on peut l'utiliser comme la focus pour annuler certains coups normaux afin de faire des dégâts. Les coups en IEX restent aussi disponibles. Un Hadoken classique peut être agrémenté d'un Hadoken en IEX en appuyant sur deux boutons. Là, la propriété du coup est différente. Souvent, par exemple, avec le dragon, vous allez ajouter des coups. Là, il va faire le Shin Ryuken sur les coups IEX. Beaucoup plus de dégâts. Souvent des propriétés d'invinciabilité supplémentaires. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. D'ailleurs, et on peut en parler peut-être Evans après ses bases classiques, je pense ne pas avoir oublié grand chose. À moins que tu vois quelque chose sur les bases totales. Non, les bases classiques, non. Après, c'est spécifique à chacun des persos. Mais ce qui va changer beaucoup dans ce jeu, c'est qu'à la fois la range des coups est assez différente de Street Fighter. Il y a très peu de possibilités de remonter à partir d'un light vers un coup moyen pour faire un combo. Souvent, on peut, par exemple, avec Ryu, utiliser son target combo. Moyen point, gros point, gros pied. Luffy vous l'expliquera extrêmement bien. Vous verrez comme il est extrêmement doué pour expliquer les choses. Il a un Ryu, il l'a taffé aux petits oignons. Ça va vous étonner tellement c'est extraordinaire. Et du coup, le système de combo de Street Fighter 5 n'a quasiment rien à voir avec celui de Street Fighter 4. Les ouvertures de regardes sont différentes. On ouvre peu vers des light ou alors si on fait des light, tu vois, on va faire un petit coup, bas petit point dragon si j'y arrive, ou bas petit point d'aucun. J'essaie de faire bas petit point dragon. Verdier, bas petit point dragon. Verdier, tu peux le faire. Verdier, je le sais, j'ai confiance en toi. Oh là là, quel talent incroyable. J'y suis arrivé, mais remonter le temps va être assez difficile. Ryu peut faire stand like it, tatsumaki comme ça en combo. Mais il va falloir taper fort avec des coups moyens, avec des coups forts, pour réellement à la fois faire des dégâts et des combos qui sont puissants et lourds. Évidemment, tous les coups n'ont pas une range absolument phénoménale par rapport à ça. Voilà pour les bases. N'hésitez pas, si vous avez tout au cours de l'émission des questions à poser par rapport à Street Fighter V. Monsieur Karaté, oui ? Est-ce que j'ai parlé des relevés ? Très très bien, Monsieur Karaté, qui pense mieux que moi. En effet, contrairement à Street Fighter IV, où n'importe quelle mise au sol, par exemple, mets-moi une balayette ici. Entraînez une mise au sol lourde, donc vous ne pouvez pas vous relever instantanément. Dans Street Fighter V, c'est différent, même si en cas de balayette, si vous mettez une balayette, je peux, voilà, en appuyant sur diagonale bas-arrière, faire une revêt rapide vers l'arrière, et en appuyant sur bas, faire une revêt rapide sur place. Donc, il n'existe quasiment pas de mise au sol lourde, sauf en cas de contre sur une mise au sol lourde. Fais un moyen point, je vais essayer de te contrer avec une balayette, si j'y arrive. Voilà, là, par exemple, Crush Counter s'affiche, donc un contre fort vient d'être exécuté, et Karine est mise au sol, elle ne peut pas se relever instantanément, vous permettant ainsi les okizems. Capcom a fait ça pour éviter, évidemment, l'okizem extrêmement puissant qu'il y avait dans Street Fighter IV, mais on va l'apprendre par la suite. Le fait que les relevés soient rapides n'empêche pas les okizems d'exister, en fait, à l'intérieur de ce jeu. Et justement, on apprend qu'il y a un système de contre supplémentaire, du coup, dans le jeu, qui est ce système de Crush Counter, qui est vraiment très important dans le jeu, puisqu'ici, vous allez pouvoir étourdir votre adversaire. Par exemple, si je mets un dragon dans le vent, je vais mettre un dragon dans le vent, ça sera plus facile, c'est toi. Si je mets un dragon dans le vent, voilà, le gros pied de Karine va lui permettre de me mettre un contre critique, qui va me faire tourner Ryu et qui va lui permettre d'enchaîner deux coups impossibles. Sans se compte, si elle essaie de faire gros pied, gros point, comme t'as fait, c'est un coup qui ne peut absolument pas passer. En revanche, à la retombée d'un dragon, je prends gros pied, Crush Counter, je prends gros point, et là, après, tu peux comboter quasiment tout ce que tu veux. Avec Karine, c'est pareil, si tu piffes le Serencha EX, voilà, je peux faire gros point, et le Crush Counter, gros point, lui, va envoyer en l'air, il va m'offrir d'autres possibilités de combo. Du coup, dans Street Fighter V, si jamais tu mannes... Ah, évidemment, la hitbox est absolument terrible de ce coup démodiaque, je ne peux pas mettre gros pied. Chaque personnage du jeu possède, eh bien, des coups qui permettent d'envoyer ses contre-critiques. Avec Ryu, ça va être le gros point et le gros pied, avec d'autres persos, ça peut être parfois le V-Skill, ça peut être parfois... Je ne sais pas, Karine, qu'est-ce qu'elle a comme... Elle a le gros pied et le bas gros point. Et le bas gros point envoie en l'air, c'est ça ? Voilà, le bas gros point envoie en l'air, permettre des juggles un peu plus... un peu plus importants. Alors que le gros pied et des mix-ups, voilà, comme ça. Alors que le gros pied, lui, va juste laisser au sol et permettre, voilà, de mettre des combos comme ça, avec le Tenko et d'enchaîner. Donc, dans ce jeu, il est très important, car vous n'avez pas de possibilité, sauf avec quelques persos, de faire dragon et de faire cancel V-Trigger. Ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas faire ce genre de choses-là, donc si vous mettez un dragon dans la garde, vous risquez les périls. Vous risquez de prendre un combo qui fait extrêmement mal. Vous pouvez activer aussi votre V-Trigger en combo. Par exemple, ici, si je fais avec Ryu bas gros point, je peux accueillir mon V-Trigger et remettre bas gros point à Dokken ou autre chose. J'ai un gros gros Ryu dans mon tiroir. Je connais tous les combos à la perfection. Et Ryu a la particularité d'avoir une super différente lorsqu'il est en V-Trigger. Vous voyez, son Denjin à Dokken va garde-cruché. Si tu es dans le coin, tu as combo aussi de possible derrière. Et va faire du stun. C'est d'ailleurs un seul super qui donne du stun à l'intérieur de ce jeu. Autre chose importante dans le jeu pour terminer, si tu te protèges mon très cher Evans. Regarde, dès qu'on te touche, vous avez des dégâts blancs qui apparaissent sur la barre de vie. Comme quand vous absorbez avec les focus, tous les coups normaux font des dégâts blancs dans le jeu et font des dégâts. Et c'est important car si vous maintenez une pression sur votre traversaire élevée... Regardez, overhead ! Il a perdu toute sa barre de vie ou shop. Il a perdu toute la barre de vie blanche qu'il avait. Il va donc devoir attendre un peu avant de récupérer cette barre pour pouvoir réellement agir et être safe. Mais on peut très vite, si on a maintenu une pression ou ouvert la garde, faire des dégâts additionnels extrêmement sympathiques dans le jeu. En contrepartie, on ne peut évidemment plus tuer en grattes dans ce jeu, ça n'est plus possible. Sauf avec un cas exclusif qui est la super. Par exemple, je vais te donner la super de ton perso. T'es un bourre-moi, essaye de me tuer en grattes juste après. Montre-moi un peu ce que Karine est capable de faire. Direct toi, t'es un mec qui n'a pas le temps. Je croyais que tu voulais garder pour montrer que ça retire de la vie. En moyenne, les super des persos font entre 400 et 450 points de dégâts. C'est-à-dire que ça remplace vraiment l'Ultra, ce qui était l'Ultra avant en matière d'échelle de dégâts. Et le scaling est beaucoup moins important que dans Street Fighter 4 où il y avait beaucoup de damage reduced. Alors que là, il y a quand même pas mal de combos d'Ultra qui sont assez rentables. Tout à fait. Le scaling, c'est l'effet de diminution des dégâts en fur et à mesure que le combo augmente. Plus le combo est important dans Street Fighter, moins les dégâts des coups vont être importants. Et parfois, ce scaling est adapté en fonction de quel type de coup est utilisé à l'intérieur du jeu. Voilà, overhead low. Le jeu est assez facile à prendre en main puisque finalement, il n'y a pas trop de manips compliqués. Les combos sont aussi un peu plus simples à réaliser qu'avant. Mais il existe tout de même bon nombre de subtilités assez sympathiques. Notamment toute cette notion de very-versal que vous pouvez carotter, qui ne sont pas un chopper. Est-ce que tu serais capable de mettre un light et de me choper un very-versal ? Juste pour qu'on montre aux gens. Je vais essayer de faire very-versal en réflexe en bon moment. Je n'y arriverai sûrement jamais. Je vais sauter à la fin du saut, je crois. Vas-y, essaye un peu ça, ouais. Attends, vas-y, vas-y, donne-moi le timing. Voilà, et là, tu me chopes derrière. T'aurais pu, je pense. Je pense que t'aurais pu. Je vais essayer de recharger un peu vite fait pour la fin. Vas-y, tape-moi. Voilà, ok. Essaye un coup, là. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas là-dessus. Mais vous avez la possibilité. De rien, de rien. C'est le talent. C'est le talent. C'est le talent. C'est le talent. Non. Merci, merci. Non, mais c'est vrai que c'est important de le mentionner. C'est la manière avec laquelle tu... Enfin, c'est le contre, en fait, au very-versal. C'est que tu mets juste un light, un coup à blockstone faible. Faible, et ensuite, après, tu choppes. Et ensuite, tu choppes, en fait. Voilà, exactement. Et tu vas pouvoir contrer ce coup-là. Donc, en fait, c'est pas ultime. C'est pas un break ultime qui va repousser l'adversaire. Ça se carotte. Et tu peux fonctionner par rapport à ça. Voilà pour les bases. Toute cette mécanique de crush counter, vous le verrez, en tout cas, durant les combats, etc. Elle sera expliquée perso à perso, ce qui est réellement possible de faire. Et on va passer à toi, Evans, donc, avec Karine. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de Karine Evans ? Alors, Karine, je vais parler de... À la base, déjà, c'est normal. On va commencer à passer normal. Donc, petit point, moyen point, gros point. Petit pied, moyen pied, gros pied. Donc, Karine, on va parler de son style de jeu. Parce que les normaux, je ne vais pas m'amuser à tous les mentionner, mais Karine, c'est un perso de zoning, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, du coup, son rôle, ça va être de maintenir l'adversaire à distance avec ses coups de zoning, notamment le BMK. Il est très, très bon. Et il est cancellable. Il est cancellable, j'en parlais tout à l'heure. Et le stand MK. Qui n'est pas cancellable. C'est ses deux principaux qui n'est pas cancellable. Par contre, tu peux le V-Trigger cancel. Ah, tu peux le V-Trigger cancel. D'accord, OK. C'est ses deux principaux... Pardon ? Comment ? Tu peux V-Trigger cancel, ou close far, c'est pareil. Mais tu peux faire ça et cancel V-Trigger, ça marche. Par contre, il n'y a pas de combo possible derrière. C'est vraiment quand on a besoin d'urgence. Donc ça, c'est ses deux principaux coups de zoning. Il y a ses coups crush-counter, donc tu as le gros point, le gros pied. C'est vraiment un très, très bon coup. C'est un très bon crush-counter. On parlait des différences de Street 4 et Street 5. Dans Street Fighter 4, on va rarement zoner avec des gros coups. Mais Street Fighter 5 a rajouté ce mécanisme de crush-counter, justement pour qu'on puisse s'en servir en zoning. C'est ça. Là où dans Street Fighter 4, on ne s'en servira jamais parce que ce n'est pas qu'on de célèbre ou autre, dans Street Fighter 5, il y a des cas... C'est forcément très très zone safe aussi. Oui, c'est aussi très très zone safe, mais dans Street Fighter 5, ça reste utile de s'en servir, notamment dans un contexte de pressing où on pêche le counter, enfin, on ne va pas le pêcher, donc ça va rendre un crush-counter et donc gros combo derrière. Donc voilà, zoning avec ses principaux normaux, elle a BMK qui a une suite de très bonne portée, vraiment très bonne portée. Comme on peut le voir, la recouvrie est faible, le start-up est rapide, et le stand MK. Donc c'est deux principaux coups de zoning. Alors en quoi consiste le V-Skill de Karine ? Alors le V-Skill de Karine, c'est ça en fait, ça absorbe les boules, ça charge donc la barre de V-Skill trigger. Ça absorbe les boules ? Tu peux montrer là un coup ? Vas-y. Tiens, lent. Bien joué ! Voilà, ça absorbe les boules. Après, on ne s'en sert pas... Voilà, en zoning contre un Ryu par exemple, qui variera la vitesse des boules, ce n'est pas viable. D'accord. Tu veux, on peut s'en servir en zoning parce que c'est une très bonne propriété, c'est comme un peu comme le... Il est safe quand il est full chargé. D'accord, ok. Donc là, s'il veut faire, je peux taper 3 frames. Ah oui, d'accord. Je ne peux pas te... Là, je ne l'ai pas chargé. Là, tu peux punir. Ok. Donc quand ce n'est pas chargé, je peux mettre le bas petit point. D'accord. Quand il est chargé, tu peux bien faire. Et chargé, impossible. Il est à moins 1 après une full charge. Et ce qui est bien, c'est que, comme je disais, Karine dissuade beaucoup avec son BMK et son 3MK. Une fois que l'adversaire est bien planquée au sol, on va s'en servir en zoning et se bénéficier du frame avantage. Alors ses coups spéciaux, c'est quoi ? Ses coups spéciaux, donc on a le commande dash qui se fait en caravans K, enfin caravans pied. Elle permet de faire quoi, ce commande dash ? Juste se rapprocher ? Il se rapproche et il est concellable, en fait. Ah, il est concellable. Donc il y a les 2... Les 3 variantes, pardon. Et ce qui change, c'est la distance. Ouais. Et il est concellable par... Il y a 2 moyens de le conceller. Soit avec point tout court, donc c'est le Tenko. Ouais. Soit avec bas point. Donc c'est le coup de dos, en fait. Alors, il y a des propriétés différentes de ces 2 coups, non ? Ouais, alors là, je vais commencer par le coup de dos, par exemple. Lui, il est safe en garde. Ah oui, d'accord. Ça, c'est très bien. C'est bien en fin de pressing ou... Voilà, finir comme ça. Là, je ne peux pas te punir, rien à faire. Là, je ne peux pas te punir. Voilà, c'est pour des fin de pressing, pour maintenir une distance avec l'adversaire. Typiquement, il y a des personnages qui sont très durs à approcher, comme Nash. Nash, il y a une forte utilité de finir ses... Voilà, ses blockstrings avec ça. Ensuite, le Tenko, c'est vraiment ce qu'on va utiliser pour les combos. Typiquement, ça, c'est l'OMG, et derrière... Oh, il confirme uniquement, sinon tu n'es pas bien. Parce qu'il n'est pas safe en garde. Ils sont tous punissables, toutes les versions. Quelque chose à ajouter sur le Tenko, comme je l'ai montré, on a la version classique, et aussi la version Just Frame. Ah oui, très rapide là-dessus. Ah, tu peux en mettre deux, du coup ? Ouais, on peut en mettre deux, mais pareil, en fait, on peut faire la version... Enfin, pas Just Frame, et tout de suite après, mettre la version Just Frame. Ce qui change, c'est que, je ne sais pas si vous constatez, mais Ryu est launché beaucoup plus haut, ce qui va permettre des combos additionnels. Sur la version Just Frame, ouais. Ouais, alors que la version normale... Ah oui, j'avoue, il retombe plus vite au sein. Il s'en sort plus vite, et le Frame avantage est meilleur, en fait, sur Just Frame Deco. Voilà, c'était juste pour le mentionner. Troisième coup spécial, on a le Moujin Kyaku. Ouais. Donc la même manipulation que le Tatsu, donc carrière-point. Trois variantes, donc on a le petit, là, on a le moyen, avec le follow-up overhead. Donc ce coup-là est overhead. Donc ça, c'est casse-garde, ouais. On a le grand, vraiment, c'est la version qui enlève le plus de vie et qui pousse vraiment l'exercice en coin. Ah, mais rien n'est safe, là. Mais aucun des trois n'est safe, c'est-à-dire que je le fais en garde, tu peux faire dragon directement. Ah, je peux taper à chaque fois, tout est mix-up, je te fais baiser. Tu peux faire dragon directement après. Putain, c'est super dangereux. Donc ça, c'est absolument à ne pas mettre en garde, la manière avec laquelle j'utilise, c'est en OS, en zoning, voilà. Ah oui, d'accord, là, j'ai pris. J'ai pris en décalant. Mais à ne pas mettre en garde, c'est vraiment un coup pas safe qui se fait en combo ender ou autre. Karin, win. Très stylé, hein. Alors, c'est quoi la question ? Là, le frame avantage derrière lui. Le frame avantage est à combien sur les coups d'épaule ? Alors, je ne connais pas la frame data. Elle n'est pas encore parce qu'il n'y a pas de frame. Elle n'est pas sortie officiellement, Ah, elle est tuée, les gars ! Les gars ! Tout ce qu'il faut savoir. À partir du moment, c'est à moins de 3, de toute façon, qu'est-ce que tu en as à faire ? Non, c'est minimum moins 4, moins 5, de toute façon. Un showryu en reversal ou un dragon de Ken qui sort en 4 frames en reversal le mange. Donc, un minimum moins 4, c'est un truc qui n'a pas de faire en garde. Ce que tu conseilles avec Karin, c'est de zoner. Qu'est-ce qui se passe si un mec t'attaque ? Je te saute dessus, t'as quoi comme réponse avec Karin ? Alors, on va dire qu'il y a 3 entières. Ouais. Donc, le premier, Gros point. Ah oui, pas mal, quand même ! Pour la mâche ! Ça, c'est pas Gros point. Et ça, c'est Sten Gros point. C'est Sten Gros point. C'est son principal entier. Sinon, on a le dragon X qui est universel, qui n'y a pas d'histoire de trade, pas d'histoire de distance. Parce qu'en fait, la spécificité, c'est que dans ce jeu, je pense qu'ils ont une volonté de rendre les sauts assez forts. Les sauts sont forts dans ce jeu. C'est un peu comme Street Fighter X Tekken. C'est-à-dire que pour en tir avec un normal, il y a un timing à respecter et des distances à respecter. Là, tu dis, je fais saut gros pied, ah ouais ! En fait, le saut gros pied, si tu tapes tôt, par exemple, ou autre, ça traite beaucoup en fonction des personnages. Je sais qu'il y a Dictateur dans ce jeu, qui a les sauts les plus prioritaires. D'accord. Comme Dictateur, ça va être beaucoup plus difficile d'en tirer avec un normal. Mais ça reste des entières viables, comme on l'a montré tout à l'heure, à utiliser en cas d'absence de Bardex ou si on veut conserver ses Bardex. Donc, de façon aérienne, qu'est-ce qu'elle a de super fort dans les airs, du coup ? Dans les airs, moi, je me sers beaucoup en saut. Ouais. Donc, les coups à plus gros block stun, c'est saut gros garde. Saut gros point, d'accord. Saut gros point, gros block stun. Saut gros pied, pareil. Saut gros pied, il va chercher loin. Gros block stun. Et son cross up, il fait ? Il va chercher loin. Son cross up, c'est le saut MK. Là, t'es pas distance. Saut MK, cross up. Saut MK qui fait cross up avec possibilité de combo avec tous les coups derrière. C'est un bon hit stun. Et à noter que le saut LK aussi fait cross up. Que le saut light kick fait cross up. D'accord. Ce qui est bien avec le saut light kick, c'est qu'il a fait block stun. Donc, ça surprend bien pour une shop derrière. Pour mettre shop derrière, direct. Voilà pour ses sauts. Elle a pas de shop spécial ? Elle a pas de shop spécial. Je vais te monter un peu ta barre de V-Trigger et on va parler du V-Trigger de Karine, ce à quoi il sert. Il y a un coup auquel j'ai oublié de mentionner, c'est sa balayette. C'est vrai que sa balayette a une très, très grande portée. Oh la vache. Alors, cette balayette ? C'est une des meilleures balayettes du jeu, c'est vrai. Elle a une grosse portée. C'est une des meilleures balayettes du jeu. Elle est à moins 13 en garde. Elle est à moins 13 par contre, vu la distance à laquelle il est, moi je peux rien te mettre. Là, typiquement dans cette situation, tu vas faire super en réversal. Super comme ça ? C'est même pas réversal et ça va me toucher. D'accord, ok. Ok, cool. Mais c'est très bien parce que c'est dissuasif, ça maintient une distance en fait, et une distance est super avantageuse pour Karine. Ouais. Et voilà, c'est vraiment dissuasif, ça permet d'empêcher l'adversaire d'avancer. Et ça va jouer sur ça en fait, sur le jeu de zoning. C'est complètement tes persos quoi, ça ressemble beaucoup à fait long. Ça ressemble beaucoup à fait long, c'est ça que j'aime bien aussi. Alors V-Trigger maintenant. Donc le V-Trigger. Pas très très longtemps pour parler du V-Trigger, il se vide et après il faudra le recharger, c'est chiant. Ouais, ouais. Alors V-Trigger c'est simple, ça lui active l'Erica. Voilà. Donc voilà, et on a toute une série de mix-ups derrière. C'est-à-dire que, premier quart avant point, ça va faire deux coups en garde. Ouais. Et avec une série de mix-ups. Donc si ça touche, il y a deux manières de terminer, soit avec un troisième point. Soit en passant derrière après. Et je n'ai plus le V-Trigger. Mais c'est pas grave, fais moi le V-Skill dans la garde, tu vas monter. Ou soit en passant derrière. Donc c'est vraiment... On va changer de round directement, on va changer de round. Boum ! Boum ! Donc c'est vraiment... En fait, en V-Trigger, elle a ce nouveau coup spécial, et elle va devenir beaucoup plus agressive parce qu'il y a beaucoup de mix-ups en fonction de la réaction défensive de l'adversaire. Et il y a une possibilité d'ouverture de garde décuplée. Alors que, voilà, de base, elle ouvre la garde quand même assez facilement. Donc là, je vais charger ma barre de... Voilà, alors rien de t'aff! Donc tout à l'heure, j'ai monté les handers. Donc il y a le premier hander. C'est ça. Et le deuxième qui est en balayette. L'avantage du deuxième, c'est que l'adversaire reste proche et il y a possibilité de plus le presser. Alors que... Voilà. Tu peux aussi reculer avec ça. Je peux aussi reculer. Voilà, comme ça. Ça, c'est la version... Ça, c'est la version... Alors, les premiers rikas ne sont pas assez efficaces en moins 6. D'accord. Donc tu peux faire à peu près tout derrière. Donc l'intérêt, c'est que... Il y a deux hits. Donc c'est hits confirmables. Donc si on voit que c'est en garde, on a tout intérêt de reculer ou de faire les autres mix-ups que je vais montrer plus tard. D'accord. Tu monteras ça en match, d'accord ? Alors que si ça touche, si ça touche, il y a les principaux handers donc avec le point et la glissade. Globalement, ses meilleurs coups en EX, c'est le seul coin invincible. C'est quoi son coin invincible ? C'est celui-là. Elle n'a aucun autre coin invincible ? Elle n'a aucun autre coin invincible. D'accord. C'est dur. Le commandage EX qui traverse les boules mais pas invincible au start-up. C'est-à-dire qu'il est invincible pendant toute la durée de traversée. D'accord. Après le start-up. D'accord. Donc sans barre du EX, si tu te fais attaquer, c'est dur. Sans barre de EX, c'est compliqué de sortir. Elle a un troisième qui est le bas LP. Le bas LP. Est-ce qu'il y a combo derrière ça ? En fait, le seul combo à partir du bas LP, c'est ça. Ah, c'est Mujinkaku petit pied. Mujinkaku petit pied. D'accord. C'est intéressant, notamment quand on a trois barres de Super, puisque les Mujinkaku sont concellables par la Super. Très bien. Impeccable. Super a des propriétés d'entière, quelque chose ? La Super est entière. D'accord. Mais étant donné qu'elle traverse une certaine distance lorsqu'elle le launch, il y a des décisions de se respecter. C'est-à-dire que si Ryu saute directement sur ta face et que tu fais Super, ça va passer derrière. Très bien. Écoute, Evan, je te propose de mettre ça en application maintenant face au public. Qu'est-ce que tu en penses ? Si tu as des choses à ajouter, n'hésite pas à prendre la parole, de toute façon. Je les ajouterai en match. Je pense que c'est un peu difficile en mode versus. On n'a pas les ressources infinies, mais je les expliquerai en match. Ouais, je sais. C'est vraiment histoire de montrer, mais c'est parfait. On prend à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le perso-là. Après, c'est de l'application. Les combos, tu nous montreras éventuellement le zoning. Qui veut donc venir défier Evan ? Si, si, je vois la main. C'est levé en premier, je t'en prie. Viens ici. Il a levé sa main en une frame. Oui, c'est ça. Il a reversal une frame, levage de main. Ça va ? Ton nom, s'il te plaît ? Benjamin. Benjamin. Benjamin, je t'en prie. Assieds-toi. Préparez-vous déjà si vous voulez suivre et venir défier à la suite Evans. On a encore un peu de temps, je crois, pour les matchs. Il va essayer de nous mettre tous en application et ensuite, nous accueillerons un nouveau joueur pour l'éducation. Tue-le ! Pour d'autres persos. Allez, Benjamin, tue-le ! Ah ! Me voilà mon poste de commentateur. Bon, ça a été ce tuto ? Vous avez appris des choses dans le public, j'espère ? Hein, Chouïa ? Ouais, non ? Tu sais pas jouer ? Quoi ? Hein ? J'ai oublié des trucs. J'ai oublié quoi ? Dis-moi, mon petit tonton. Bah, tu parlais du Baptiste.3 frames. Ah, d'accord. Donc, j'ai parlé beaucoup de 3 frames, mais pas du Baptiste.3 frames. Il fallait parler de toute la frame data du jeu. Merci, Monsieur Karate. Allez, match, mon très cher réalisateur. Ils sont déjà en train de se lancer dans le match. Alors, on a mis les matchs en trois rounds, histoire que chaque membre du public puisse avoir une petite notion. Benjamin va jouer Camille. Camille, c'est un personnage qu'on aura le droit de voir par Kongster, qui nous expliquera un peu le personnage. Mais je sais que beaucoup des membres ici du public sont déjà d'assez bons joueurs du jeu, qu'on a déjà vu jouer pas mal. Voilà l'activation du trigger. D'ailleurs, vous avez vu ici, le V-Riversal de Camille lui a permis de passer derrière les mix-ups d'Eureka en V-Trigger de Karine. Le X-Strike, Camille, qui a des propriétés très 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 saines, au très joli Stanley Punch dans le Wigan combiné jeune. Mais il a quand même pris son dragon des familles et à la relever, je ne sais pas ce qu'il a tenté de faire. Peut-être Evans, c'est un backdash. Mais attention, Laurent, il est en train de s'envoler. petit à petit ! Alors, sachez Evans que si tu ne veux pas être gêné, tu peux et vous pouvez mettre le casque, bien entendu, pour vous concentrer sur les coups, les matchs. Alors, il n'y a rien à gagner évidemment, mais le plaisir de battre tous les joueurs invités vous permettront de repartir avec quelques petits lots sympathiques. Mais je veux dire, pour les joueurs invités, il n'y a absolument rien à gagner. mais il faut quand même qu'ils montrent ici qu'ils sont venus pour régler la situation. Vous voyez la barre de super, donc ce concert d'un round à l'autre, on a pu le voir dans le mode training, c'est assez important d'avoir cette conservation puisque contrairement à Street Fighter 4, la barre de super est séparée en 3 parties. Donc 3 parties qui peuvent évidemment à chaque fois utiliser un coup en ex. Donc vous avez 3 coups ex au lieu de 4 juste avant. Et une super en entier, et bien la barre de super utilisée en entier vous permet d'utiliser le Critical Art du perso. D'ailleurs vous voyez que la barre change de ex à Critical Art en fonction de si on l'a ou si on l'a pas. Ça met la pression sur Evans dans ce public. La pression est très très forte. Décalage shop bien utilisé par Benjamin. Et évidemment Camille qui a bonne aussi propriété de zoning avec un bon bamin et un pied. Il a pris Canon Spike en pleine tête. Mais voilà, ce qu'il nous a expliqué Evans. Zoning à la balayette. Puis ensuite Sten Gronke qui permet d'activer le V Trigger. Double Reka Super avec un link derrière. Le premier Reka qui permet d'activer la Super. Magnifique. Et Okizama suive juste derrière. Il est quand même un peu loin. Du coup ça active le V Trigger aussi de l'autre côté. Le V Trigger de Camille qui lui permet d'augmenter le nombre de hits sur ses coups normaux. Sur ses coups spéciaux. Il reste encore un round. Benjamin. Il reste encore un round. C'est en 3. C'est en 3. Vous voyez ça joue déjà extrêmement bien. Evans qui applique typiquement ce qu'il dit durant le mode training. Vous vous décalez. Vous faites balayette pour essayer de vous approcher. Enfin de zoner. Pour essayer de mettre au sol. Et récupérer l'avantage. Poussez votre adversaire. C'est vrai que c'est extrêmement important de savoir maîtriser ce genre d'outils. Et ensuite. L'utilisation du stand medium kick pour repousser. Du bas medium kick pour essayer en cancel. Et taper les Moujin Kaku. En réflexe. Ici bas MP. Stand MP. Le Tenko pour envoyer. Et Crush Counter qui peut ouvrir la balayette. Mais le réflexe n'a pas été là immédiatement. Malheureusement pour Evans. Stun Evans qui va vite. Oh ! Alors je rappelle qu'on peut taute dans ce jeu en appuyant sur 3 points et 3 pieds simultanément. Mais voilà. La victoire d'Evans est quand même ici 3 à 1. GG Evans. Surpris hein. Oui oui oui. Il y a besoin de niveau. Il y a besoin de niveau. Non allez-y allez-y. Vous voulez y aller ? On y va. Il veut montrer en fait. Vous faites ce que vous voulez là. Ici c'est le public. Allez. Qui veut y aller ? Qui veut y aller à la suite ? Cisla c'est ça ? Cisla. Je t'en prie. Vas-y. On suivra après. Ne vous en faites pas. Tout le monde pourra passer à l'infini. Alors Evans. Qu'as-tu pensé de ton adversaire ? Dis-moi. Et quelle est la difficulté de match-up Camille pour Karine ? On va parler match-up aussi tant qu'on y est. Alors je connais pas encore. Je suis en train d'apprendre. Ça va ils connaissaient les pressings, les principaux pressings et les combos à base de bas-moyen-point, spirale, etc. Et ça va la gestion de la distance c'était pas mal aussi. Donc j'étais un peu... Tu peux... Il n'a jamais fait le meilleur coup de Camille ? Il n'a jamais fait le meilleur coup de Camille ? Le jeu vient de sortir. Le tournicotti. Le tournicotti et le meilleur coup de Camille. Merci Monsieur Karate. Monsieur Karate que l'on verra pour ses analyses précises et poussées sur le gameplay du jeu. Dis-moi juste Evans sur le jeu de Karine. Donc tu nous as montré beaucoup de zoning. Mais quand tu arrives au corps à corps, quel est le meilleur coup à utiliser pour Karine pour réellement provoquer une ouverture de garde ? Genre un coup qui est bien positif en garde. Ouais c'est le meilleur coup objectivement, c'est le stand-like kick. Stand-like kick ? Ouais. Qui est un gros frais d'avantage en garde. Et le principal intérêt en fait c'est que stand-like kick chop, c'est anti-dé-chop. Ouais. Enfin si l'adversaire bourre-chop en fait ou... Donc stand gros pied chop, c'est anti-dé-chop ? Non stand-like kick chop. Stand-like kick chop, ouais d'accord. Ça permet d'éviter tout ce qui est matching de bas petits points par exemple ou de chop. Très bien, d'accord. Et c'est sur cette base qu'on va conditionner l'adversaire à défendre d'une certaine manière et lui ouvrir la garde. Ok, et bien je vous en prie messieurs, allez-y en trois. Cizla face... Cizla qui a une Karine aussi hein. Ça joue Karine. Alors c'est pas les mêmes Karine hein. Il y a Karine Benzema d'un côté, il y a Karine de Bache de l'autre. Choisissez celui que vous voulez. Mais en tout cas... Mais oui je l'ai fait évidemment. Evidemment. On ne va pas se priver. On ne va pas se priver. On est ici à la soirée de lancement. Donc c'est un peu le défi pour qui est la meilleure Karine quelque part. Pour le moment donc... Alors, il y a un truc qu'il faut savoir aussi dans Street Fighter V, c'est que les positions restent fixes en fonction de l'endroit où vous perdez le round. Donc si jamais vous perdez du côté droit, vous allez recommencer du côté droit. Mujinkaku enchaîné avec le Iek Serencha qui fait très mal. Ici Cizla qui est active donc V Trigger sur le Stain Medium Kick. Pour ensuite décaler bas Medium Kick et qui reset ici avec Serencha Overhead. Evans qui reste encore avec un peu de vim. Vous avez vu les dégâts de grattage qui ne peuvent pas tuer évidemment. Mais vous prenez énormément de dégâts blancs lorsque vous prenez les coups en garde comme les baliettes, comme les moyens pieds. Seuls les light n'offrent pas comme ça ces petits dégâts de grattage. Il faut quand même composer avec. Mais qu'est-ce qu'il a raconté encore ? Donnez un micro à cet homme, je vous en supplie. On veut profiter de tes lumières dont on croit. Ça charge très 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 longtemps quand même le V skill. Et Cizla a du mal à sortir. Derrière le BMP counter hit, c'est bien Evans qui met et qui maintient la pression avec Pfex à la relève. Donc le seul coup invincible de Karine. Sachant que, évidemment, quand peu de personnes ont des coups invincibles, tu te dis bah je vais le taper à la relève. Puisqu'il peut pas bagdacher. La seule chose qu'il peut faire c'est la garde. S'il a pas de coups invincibles, je suis totalement tranquille par rapport à mon attaque. Le truc c'est qu'il faut faire quand même assez attention à la façon dont on envisage tout de même l'attaque et les coups. Parce que même si certains personnes ont peu de coups invincibles et que la prise de risque d'utiliser un coup invincible, parce que vous avez vu à la retombée ici, tu peux prendre un crotch counter qui touche vers un combo qui fait 400-500 de dégâts si t'as le V trigger. Il faut faire attention à ça. La prise de risque est assez importante généralement dans Street Fighter. Il faut savoir comment les décalages arrivent et savoir utiliser, s'ils en ont bien entendu, les coups rapides des persos. Et notamment ces fameux coups qui sortent en 3 frames qui sont les coups les plus rapides du jeu. Il me semble que dans ce jeu, sauf alors s'il y a exception, j'ai oublié, il n'y a pas vraiment de coups en 2 frames. Peut-être certaines shops très spéciales, mais aucun coup. Je sens que la plupart des shops spéciales sortent en 5 frames ou en 7 frames, qui sont très lents pour les shops spéciales. Et bravo ! Et Sisla qui prend donc le round, qui s'est bien remis dans la partie, mais pas médium. Mujin Kaku, super d'entrée de jeu. C'est bon d'utiliser la super d'entrée de jeu pour la recharger par la suite. Vous avez vu, c'est un combo quand même qui fait un bon tiers de barre de vie. Quelque chose comme 300-350 PV. Sachant que la moyenne de vie des personnages dans Street Fighter V est de 1000. Et que certains personnages ont moins de vie vers 900. Certains en ont plus vers 1100. que le stun est différent aussi d'un personnage à l'autre. Ça, c'est comme dans Street Fighter IV. Évidemment, c'est en fonction beaucoup de la mobilité du perso et des possibilités de mix-up de certains persos. Ça relève la garde du côté de Sisla. Ça, c'est pas à voir. Par contre, il ne garde pas ce décalage shop. Le crotch-pointer, mais malheureusement, il y a un Sisla en grosse difficulté à présent. L'activation du V-Trigger juste devant. Evans qui veut tuer et Evans qui va tuer. Bien joué ! Félicitations. Bien joué. Là, c'est Benzema ou de Bache qui a gagné ? Je ne sais absolument pas. En tout cas, qui a gagné des deux ? Et bien voilà, il est déjà l'heure, il me semble, de la première pause. Oui, on va te remercier Evans, en tout cas, pour ce tuto. On te reverra, je l'espère, au cours de la journée si on a un peu le temps. Sinon, demain. Et demain, alors, pour le tournoi officiel, je rappelle que c'est perso fixe. Quel personnage as-tu choisi pour demain ? Ben, je vais jouer Karine. C'est Karine, d'accord. Ok, ça sera Karine aussi. Merci beaucoup, Evans. On l'applaudit. Merci. On va faire la première pure pub de ce Street Fighter V Showdown. Et on va se retrouver, donc, juste après la pub avec Val Master, qui nous parlera des possibilités de Sean Lee. Pause et à tout de suite. C'est parti. Merci.